Alors, bonjour, c'est maintenant. Je vais pécher le camp, qui... Je vais me faire du quotidien, je vais lire la vie de la vocale. Pas du tout, je vais me prier, aucune personne n'est dit de moi. Je vais me s'entrer dans ma chambre, je vais prier, je vais me rester au moins un mois en péché. Pas pour rien, j'ai besoin d'écouter mon Dieu. J'ai dit, un mois, je ne prêche pas, je vais écouter. Je croyais que Dieu en est le même souci. J'ai dû pécher le livre, mardi, je vais me pécher bien dans l'intermalle, je ne sais pas quelque chose, mais on a remporté, je prêche le soir, je dois pécher demain. Je dois pécher le dimanche, je dois pécher le lendemain. Je vais m'en parler, quand on est, mercredi, samedi, pour me prier, un peu des candidats avec les femmes, j'ai allolé en mi-ramas, je dois aller à l'est. Et je n'ai rien demandé. J'ai dit, la prochaine fois, je vais prier, je vais pécher, je vais pécher, je vais pécher. Alors, je vais pécher comme ça, je vais pécher quand on traquer, pour pas trop me fatiguer dans ma gorge, parce que je n'ai pas le chien à moi. D'accord ? Amen. Alors, on va parler d'un homme âgé, une personne, j'ai été un ancien dans la Bible, qui nous connaissait tous, il a parlé pas mal de fois sur cet homme, et cet homme, c'est Simeon. Et ça se trouve dans le livre, chapitre de l'Homme, à partir du verset, même celle-ci. Et on va essayer de voir, de ce qu'on traite qui, les qualités de cet homme-là. Amen. Et on va essayer de comparer cet homme avec nous. Avoir si nous, on a cette qualité-là. Parce qu'on peut prendre une chose. Au tas de Salomon. Salomon avait des super qualités. Voyez-vous. Il avait des grandes qualités. Mais il n'avait jamais de problème. Il n'avait jamais fait une guerre. Il n'avait pas d'aimé. C'était l'homme le plus vif de l'époque. Pas de problème familial. Pas de problème avec les nations. Parce qu'il était roi. Pas de problème avec Israël. Il a eu le privilège, il vient de construire un temps dans l'éternel. J'avais le problème, donc c'était facile, de montrer qu'il avait une bonne qualité. Ça m'a donc pris ça. Mais son père David, dès qu'il a été roi, jusqu'à la fin de sa vie, il n'a fait que des guerres. Il n'a eu que des ennemis. Il a perdu des enfants. Il a eu de grands problèmes dans sa vie. Et malgré tout cela, quand même, il a montré une très bonne qualité. Il est resté un modèle. Ça fait un groupe. Donc, montrer des qualités en tant que chrétien, être moderne en tant que chrétien, tout va bien, sans problème et sans difficulté, eh bien, excusez-moi, c'est trop facile, c'est comme ça au monde. Mais les pauvres, aujourd'hui, quand on vit, il y a trop de problèmes, trop de soucis, trop d'invictudes, trop de maladies, et c'est aujourd'hui, plus que jamais, qu'il faut démontrer les qualités de chrétien. Et les qualités de chrétien, on ne les a pas inventées, on ne les a pas créées. Ce sont des qualités que l'Esprit de Dieu a mis à nous. Parce qu'il nous a promis, il nous a travaillé, et il a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Vous comprenez ça ? Parce que Dieu ne pourra jamais éditer ce qu'on vit à travers des qualités humaines. Vous comprenez ça ? Dieu se bénéficie à travers des qualités que lui-même a mis à nous. Parce qu'il nous a promis, il nous a travaillé, il a fait ce que nous sommes. Il nous a fait ce que nous sommes. Mais tout comme ça, nous a dit, il est surtout très loin. Et donc, on va parler des qualités de cet homme, Simeon. Vas-y. On va dire, voici, il y avait Jébouzaël. Un homme appelé Simeon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consommation d'Israël et l'Esprit Saint était isolé. Et il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qui ne mourrait point avant d'avoir dû le Christ du Seigneur. Il venait au Temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son écart ce qu'ont donné dans moi, il reçut dans ses bras béni Dieu et dit maintenant Seigneur tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car les yeux ont fait ton salut. Amen. T'as-tu l'avancé ? Oui. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Nuliaire pour été des nations et noie Israël ton peuple. Amen. Alors la première des choses qu'on peut voir dans le Simeon c'est le verset 25. Pour le coup c'est le verset 25. Et voici il y avait un homme appelé Simeon il était à Jérindalen. C'est quoi Jérindalen ? C'est la ville de la paix. Amen. C'est la ville de la paix. Mais lui comme David comme ça le montre dans quelle époque vivait Simeon ? Amen. Et c'est ça qui va nous montrer que c'était pas évident c'était pas facile de montrer en tant que bonne qualité. Il y avait des difficultés rappelez-vous Noé c'était le homme de Dieu qui était juge il était intérieur il était fidèle il était obéissable mais à quelle époque ? La Bible dit dans un temps dans une époque de méchanceté de violence excusez-moi et de corruption et la Bible dit que toute la terre est corrompue et remplie de violence et de méchanceté et c'est à cette époque-là que lui c'était non juste et non qui plaisait à Dieu car la Bible dit que Noé trouva grâce au Dieu de l'éternel Dieu donc c'est ça c'est à ce moment-là qu'on voit amener les qualités chrétiennes c'est pas quand tout va bien alors lui il dit un jour à l'éternel mais à quelle époque ? alors je comprends bien à cette époque-là c'était l'apostasie où Israël avait abandonné l'éternel la preuve quand Jésus commence à prêcher quand Jésus commence à prêcher comment était le peuple ? le peuple avait abandonné la foi le peuple n'était plus signe à Dieu le peuple n'était plus un tel honnête droit dans les choses de Dieu la preuve que dans le peuple comment était le peuple ? Jésus l'a dit que vous avez vu dans la maison de mon père le taverne de Moulin ça ça incisait des années avant Jésus vous comprenez ça ? donc à quelle époque lui Simeon c'est le nom qui vit la paix qui vit la tranquillité c'est dans un temps l'apostasie où tout le monde abandonne donc ça veut dire que Simeon ne va pas se laisser entraîner par ceux qui abandonnent parce que bien des fois ceux qui abandonnent on t'attace à contaminer d'autres personnes vous comprenez ça ? à décourager d'autres personnes mais lui Simeon au contraire il ne va pas se laisser contaminer il ne va pas se laisser influencer mais lui par contre il vit dans la paix il vit à Jésus-Hélène la vie à la paix de Dieu c'est un temps d'amendant un temps d'apostasie un temps d'amendant où les gens vont dans le temple ne vont plus le temple pour avoir une sénère etc c'est un temps de réchange c'est un temps de mélange parce qu'à l'époque il y avait des familiers il y avait les sacrificateurs il y avait les inscrits alors c'est quoi tout ça ? le pharisaire c'est celui qui est le modèle l'exemple le sacrificateur c'est celui qui s'occupe de faire le sacrifice l'inscrime c'est celui qui s'occupe d'écrire la loi de copier la loi etc mais les alluséens c'est quoi ? c'est les sectes qui ne croyaient pas à la détruxion et ils étaient tous ensemble mélangés vous avez compris ça ? et aujourd'hui c'est la même chose on voit aujourd'hui plus de baptisés que de mort que d'amnés l'église et ça ça touche la porte danser aujourd'hui on voit des jeunes qui abandonnent comme dit la Bible sache que dans les derniers temps plusieurs abandonneront la foi c'est la porte la vie c'est l'abandon mais aujourd'hui le mélange on le voit aussi aujourd'hui on voit comme à l'époque de Simeon c'est essayer de moderniser les choses de Dieu alors comment on fait les juifs pour essayer de moderniser la loi aujourd'hui les gens essayent de moderniser l'évangile la prédication la guignol le tannique même la prière la râtre moderne pour que ça s'adapte à l'époque de mon vivant et bien à cette époque-là c'était la même chose quand il fait ils ont mélangé la loi avec la tradition vous avez compris ça ? il y a eu un mélange et aujourd'hui c'est la même chose pour être moderne l'évangile ils vont mélanger l'évangile qui est une autre qui est une autre qui est une autre c'est la chine écoutez bien je sais qu'il peut qu'il n'est pas comme ça mais il y a des saliteurs qui n'arrivent pas réfléchir s'il n'y a pas des amis ils n'arrivent pas réfléchir s'il n'y a pas d'enfants de musique ils n'arrivent pas réfléchir s'il est attentif pour les sentiers du grand amin ils sont habitués à ça au lieu de s'habituer à réfléchir la parole de Dieu dans la simplicité c'est tout parce que l'essentiel c'est quoi ? c'est que vous soyez attentifs à la parole de Dieu c'est ça le plus important moi ce qui n'y a pas la main ça ne me dérange pas un fond de musique moi je suis pas 300% parce que ça ça sert à toucher les sentiments les émotions et les bonnes choses Jésus nous a donné la parole et l'esprit et c'est l'achement insupportable ça fait partie du monde ça il ne peut pas mélanger les choses de Dieu avec les choses du monde donc c'est dans ce temps-là où Simeon va être l'homme de Dieu c'est un prophète c'est un emmanche et lui il n'a pas les moyens de se déplacer à l'époque il n'y a pas de métro il n'y a pas de voiture il n'y a pas de taxi il n'y a pas de voiture il n'y a même pas un vélo il doit se déplacer à pied imaginez-vous l'achat d'un autonni imaginez-vous l'achat d'un autonni c'est pas la même chose et lui étant un ancien avec son âge il s'est déplacé il arrive au temple la preuve la preuve de la lecture qu'on vient de faire il est au temple et on ne sait pas à quel sens il habitait peut-être à 5 km 10 km on ne sait pas et tout ça il va aller le faire à pied et lui il était poussé par l'esprit pour aller au temple c'est un modèle c'est un exemple pour nous et lui il vivait à Jusquale il vivait la paix il est dit tout ça comme le Seigneur il y a des restants de la noix alors si on comprend une chose c'est que la vie il dit ceci et comme et voici il y avait je pourrais un homme un peu donc ça c'est la paix il vit dans la paix il sait qu'est-ce que c'est que la paix il dépend de Dieu c'est pour ça qu'il vit la paix malgré son entoureur il va le dire tout ce qu'il passe malgré tout ce qu'il voit lui il vit la paix et la vie c'est non mais c'est juste c'est grave aujourd'hui ça cet homme était juste et une femme chrétienne chrétienne qui a des bonnes qualités lui il n'a pas le droit jamais ce sont les autres qui parleront de ses qualités mais lui-même ne parlerait jamais de ses propres qualités donc si on n'a jamais parlé de lui c'est la vie qui parle de lui vous avez compris ça c'est à cause de l'entendre que tu es homme de Dieu que tu es femme de Dieu que tu es fidèle que tu es intègre c'est bien de l'entendre mais c'est mauvais que ça parle de ses droits vous avez compris ça que Dieu nous parle bien dit que c'est la vie parce que si on attend dire je ne parle pas de ses droits et quand tu es là tu es amoureux et tu es visé tu es il est intègre il est fidèle il est obéissant il est soumis il est consacré une fois deux fois trois fois à la troisième fois ça va le contacter vous avez compris ça donc si Dieu n'a jamais parlé bien de toi de ta vie vous avez compris ça moi je me méfie car les gens parlent bien de moi je ne prends pas ça de la part de Dieu je prends ça de la part de Dieu mais je ne prends pas de la part de Dieu parce que Dieu n'a jamais élevé l'homme jamais donc la Bible dit il était juste ça veut dire qu'il avait une vie droite ça veut dire ça il vivait la paix et il avait une vie droite il était droit dans les choses de Dieu malgré son entourage malgré ce qu'il voyait ce qu'il interdit malgré autour de lui il y avait la matin il y avait la postagie il y avait le ménage etc mais lui il était droit dans les choses de Dieu il peut donner ces mots d'être droit dans les choses de Dieu ce n'est pas une vérité vous voulez ou pas si vous voulez ici moi je suis droit avec vous d'accord à la maison je suis droit je fais mes déclarations parce que je suis droit je vous ai compris ça droit en tout et partout quand on fait mes déclarations il faut déclarer la vérité même si je suis perdant il faut déclarer la vérité vous avez compris ça c'est ça être droit être juste pas simplement dans certains domaines mais dans tous les domaines de ma vie et pas simplement qu'avec certaines personnes mais à toutes les personnes qui m'entourer me connaissent être droit être juste être vrai c'est ça amène avoir des bonnes qualités parce que si je suis droit qu'avec vous et pas avec ma famille et pas avec mon voisin ces qualités-là ne donnent pas de Dieu vous avez compris ça la bonne qualité qui vient de Dieu à moi que j'ai appris de la part de Dieu elle est visible comme la lumière parce que je suis à dire que vous êtes la lumière mais lui était pieux c'est de quoi qu'il était pieux c'est un homme qui était à part un homme qui vivait à part de tout ce mélange de l'apostalgie excusez-moi une fois je le dis pour les portes dans le salle il y avait beaucoup d'hébocritiques Jésus ne l'a dit pas lui il avait canonie il avait juillet croire il avait été les hommes à mettre reprise d'hébocrites mais lui il était pieux c'est pas elle de tout cela ça veut dire qu'il vit il vit de sainteté il vit de justice il vit juste il vit droite et il vit de sainteté il vit de sainteté vous savez ce que c'est il vit de justice comment on peut l'expliquer la justice c'est pour condamner le péché et la sainteté c'est pour se séparer du péché mais on ne peut pas se séparer du péché sans condamner le péché il faut d'abord l'injustice on condamne le péché on n'approuve pas le péché et après on se séparer du péché que nous nous avons condamné vous avez compris ça une vie de justice une vie de sainteté qu'elle vit de sainteté on le sait vous le savez Dieu sait Dieu connait toute chose Dieu connait la vie dans le secret où personne ne voit si l'on n'est pas connu c'est la première fois qu'on parle de lui dans la Bible il est vieux il a son âge et la Bible n'a jamais parlé de lui peut-être qu'il n'était pas connu qu'il n'était pas mentionné même pas peut-être dans le temps d'arriver une conversation du peuple mais lui par contre il avait au jeu de Dieu une vie de croix il a vie de justice il a vie de sainteté et Jean-Claude quand il dit il avait dit ceci il attendait la consolation d'Israël il attendait la consolation d'Israël c'est quoi ça ? qu'est-ce que c'est la consolation d'Israël ? c'est la délivrance d'Israël c'est qu'Israël était dominé par les promesses et Israël attendait la délivrance la consolation d'Israël donc ça veut dire que c'était un homme qui a espéré d'Israël il a espéré dans les promesses que l'Éternel avait été à Israël qu'il allait de délivrer et nous on croit dans les promesses de Dieu et en particulier dans une promesse la terre c'est que Christ revient bientôt et de même qu'Israël attendait la délivrance physique une heure nous on attend la délivrance et spirituelle c'est que Christ revient bientôt mais comment on se dit la vérité c'est pas pour faire du mal mais on est obligé de se dire la vérité on ne peut pas espérer le retour de Jésus si on n'a pas une vie juste et sainte si on ne vit pas la justice si on ne vit pas la sainte-té ne dit pas qu'on attend Jésus c'est tout le contraire si je dis que j'entends Jésus et ma vie n'est pas juste une droite ma vie contredit c'est que je dis vous avez compris ça ? que Dieu nous dit aujourd'hui plus que jamais l'espérance débat de l'état de ta vie vous avez compris ça ? l'espérance débat de l'état de ta vie si ta vie est fidèle soumise consacrée mise à part etc ton espérance est solide mais si ta vie ou ma vie ne sont pas trois te demandent Dieu comment allons-nous espérer si on sait qu'on n'est pas prêt si on sait que peut-être on reste sera là ? dans le premier sens que Dieu nous dit au sein de l'homme de Seigneur l'égalité de Simeon c'est qu'il y avait la paix un homme de peur c'était un homme juste un homme de sain de Dieu et un homme d'espérance non mais peut-être au sein de l'homme peut-être ça peut t'amener qu'il y a des moments où tu n'espères plus tellement de soucis tellement de ci tellement de ça et tu dis bon ça que l'on t'a pris pour tel ou quelque chose pour mon fils ma fille pour ci pour ça et je vois rien il a pris un petit espace il n'a pas de réponse à ma fille et on arrête d'espérer c'est plutôt bien on peut avoir parce qu'on est impressionné la vérité de l'homme on est même c'est qu'on nous arrête de douter parce qu'on demande la camison et on ne l'a pas eu on demande ceci on ne l'a pas eu on demande cela on ne l'a pas eu et on a tardé à lutter mais sur le retour de Jésus et là il n'y a pas de doute là il n'y a pas de doute parce que ce n'est pas quelque chose que toi tu as demandé c'est quelque chose que Dieu a promis tu comprenez ça et il déclare quand la Bible le dit si t'as atteint-le si t'as atteint-le ça ne veut pas dire que Jésus t'as ça veut dire que nous pour nous il nous semble qu'il t'as alors si il nous semble qu'il t'as il est atteint-le parce qu'il est là et David le dit comme ça et l'esprit sain était sur lui c'est faux ça ça veut dire quoi l'esprit sain était sur lui une vie de paix de justice de sainteté d'espérance l'esprit a de la facilité de vivre en vie si c'est le contraire comment l'esprit va avoir la place la faculté de vivre en vie la facilité de vivre en vie le certain esprit va trouver des obstacles mais là il n'y a pas d'obstacles parce qu'il y a de la voiture il y a de la certeté il y a de l'espérance il y a de la paix donc l'esprit trouve la facilité de gérer sa vie de payer sa vie donc si l'esprit était en lui c'est qu'il était accompagné par l'esprit c'est une mentalité ça à être accompagné par l'esprit pas que dans les moments mais dans les moments difficiles comme ici l'on t'as dit voyez autour de lui l'apostasie l'abandon le mélange etc lui il était accompagné par l'esprit il avait l'esprit de Dieu de l'étoxion de l'étoxion alors là il nous envoie les sages ainsi que la vie soit défrigée par l'esprit de Dieu et l'on parle par l'esprit et l'on parle non 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 c'est pas comme ça on marche pas avec des opinions avec des idées avec des pensées non mais pas avec des dedictions on marche avec la parole avec l'esprit avec la parole avec l'esprit et l'étoxion de l'étoxion de l'étoxion de l'étoxion de l'étoxion de l'étoxion et la totalité c'est le 27 voilà ce qu'il dit le 27 et voici l'amé il avait dit qui ne m'a m'a fait par l'étoxion d'esprit qui ne mourait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur ça veut dire quoi ça c'est quoi il a été avec qui d'un avertissement divin qui ne mourait pas avant d'avoir vu le Christ du Seigneur le Christ ça veut dire le Messie le Seigneur là c'est lui le Père donc il a été averti par l'esprit qui ne mourait pas avant d'avoir vu le Messie de Dieu le roi de Dieu l'homme que le Père a choisi donc c'est une promesse c'est une promesse que Dieu lui a faite à Simeon qu'il ne mourait pas tant qu'il n'a pas vu le Messie vous savez qu'il y a des hommes qui ont eu des promesses à la Bible première Dieu lui a promis un fils on est d'accord il a promis un fils mais il a eu un enfant des années des années des années après quand il a promis il avait 72 ans quand il a eu il avait presque sa taille c'est 27 ans mais il a pris la promesse que la possibilité d'Abraham sera comme les écranquiciens et comme le Seigneur qui est au bord de la mer les nuits ça il n'a jamais vu Abraham n'a pas vu sa possibilité comme le sable de la mer et comme l'étoile du chèvre les étoiles du chèvre par contre en France ce qu'il a vu c'est le premier crème du sable c'est son fils Isaac la première étoile c'est son fils Isaac il a vu la première étoile et le premier crème c'est tout ce qu'il a vu mais Dieu lui a promis c'était la promesse quand même revient David Dieu lui a promis que son fils sera sur le trône imagine quoi que Dieu te promet à toi que ton fils sera roi c'est le même promesse quand même sinon à Salomon Dieu lui a promis quelque chose de grave que ça c'était Salomon qui bâtis le temple de l'éternel c'est pas c'est pas le mosquée ça c'est pas le cidatoc c'est pas le local comme nous le temple de l'éternel et c'est Salomon à qui Dieu lui a promis le sain c'est lui qui le va tirer c'est les belles promesses j'ai dit il n'a pas promis au disciple suivez-moi et je vous ferai mais je le donne c'est les belles promesses Dieu a promis j'ai promis à Paul ma grâce lui c'est qui ça veut dire je suis à la mère de ta vie ma grâce t'accompagnera c'est les belles promesses quand même mais celle-là je passe toutes les promesses il n'y a pas dans toute la ville une promesse lui-même que celle-là tu ne mourras pas tant que tu n'es pas vu le Messie c'est pas le temple c'est pas ton fils c'est pas les étoiles c'est pas le sable ça c'est pas un trône c'est pas que j'ai l'évangile le pécheur d'angle vous comprenez ça c'est Jésus en personne Amen et ça c'est merveilleux donc il a été averti éclairé Amen et la vie nous dit que cet esprit nous enseignera nous rappellera nous paillera nous diva etc. averti par l'esprit et l'esprit nous avertit l'esprit nous avertit mais ce qu'il faut pour faire la différence entre nos passés et nos opinions et l'avoir de l'esprit il faut un coeur sensible et le coeur sensible on ne l'a pas quand on prit temps en temps quand on manque les cultes pour aller promener on ne peut pas avoir un coeur sensible ainsi expliquez-moi le coeur sensible c'est le coeur qui vit pour Dieu pour Dieu pour Dieu pour Dieu et là il a été averti il a été averti par l'esprit l'esprit nous avertit l'esprit nous reprend l'esprit nous éclaire combien de fois dans la semaine tu entends la voix de l'esprit combien de fois vous connaissez les affaires que tu n'entends pas la voix de l'esprit on se dit c'est pour faire du mal si c'est pour faire du mal je m'attire si l'esprit ne me comprend pas si l'esprit ne me parle pas si l'esprit ne me convainc pas je ne pose la question si l'esprit habite en moi vous avez compris ça parce que l'esprit ne parle pas l'esprit parle normalement l'esprit doit te parler tous les jours tous les jours l'esprit de Dieu doit te parler parce qu'on a des imperfections parce qu'on reste je m'enviens une fois des mauvaises pensées des mauvaises aptitudes des fois de mauvais la cage et si on ne se sent pas repris par l'esprit on se dit où est l'esprit si ou non donc c'est pour ça je répète l'esprit doit te parler tous les jours parce que c'est tous les jours donc il y a des choses qui ne sont pas d'accord au lieu donc c'est le roi qui nous avertit et c'est le mal qui nous avertit parce que quand est-ce qu'on avertit quelqu'un c'est parce qu'il pourrait en danger et l'esprit nous avertit que si on reste dans cet état on risque un danger dans l'état sans prière on ne lit jamais la Bible on n'a pas de relation avec Dieu on n'a pas de conversation concernant les jours de Dieu et l'esprit nous avertit ce soir en nous disant tu pourras un danger quand même parce que si ma vie ne désire pas en tant que parler de Dieu parler de Dieu dire la Bible prédier Dieu parler avec Dieu ma vie n'est pas proche de Dieu ma vie est loin de Dieu mais lui si on est une personne angénie vivant dans une époque critique c'est non il était averti par l'esprit et si on parle verset 27 écoutez il vient au temple pousser par l'esprit chose rare aujourd'hui on n'a pas envie de la réunion parce que je ne parle pas pour les malades qui sont gravement malades mais je parle pour toi et pour moi quand on peut se déplacer et bien des fois on voudrait rester à la maison on n'a pas envie de venir à la réunion des fois on n'a pas envie de prier on n'a pas envie de tuer je n'avais une homme on n'a pas envie de parler ça peut arriver mais il ne faut pas que ça nous bien dénouer lui c'est un ange il n'a pas de moyen de placement pour aller au temple il va tirer à pied et l'esprit de Dieu l'a poussé l'esprit de Dieu l'a poussé pour aller au temple imaginez-vous que c'est le bien on aurait pu dire comme on dit nous la suite on ne peut pas plus ceci ce n'est pas pas le signe c'est moi ce n'est pas l'esprit de Dieu quand Dieu parle quand l'esprit de Dieu nous parle c'est largement différent avec nos pensions c'est la nuit et le jour ça va aller à moi quand l'esprit nous parle quand l'esprit nous pousse ce n'est pas éthique que l'esprit nous forcera ce n'est pas éthique que l'esprit obligera ce n'est pas éthique que l'esprit s'imposera non il averti et pousser ça veut dire aider parce que bien des fois on a besoin de pousser parce que on est fatigué par les gens de la vie par tout ce qu'on voit et tout ce qui nous passe et on a besoin qu'on nous pousse un peu que nous pousse un peu vous comprenez ça bien des fois quand on est là on est là on est là on a besoin pour nous prendre et on se pousse un peu dont Pierre dont Paul ici là c'est dans le tremblement quand ils étaient en prison le tremblement les a su et se pousse et des fois on fait ça en disant plus on peut bien dit qu'on s'est donné un général à dire il s'entraînement donc il a été poussé ça veut dire qu'il a été aidé lui il était avec lui par l'esprit et aidé par l'esprit c'est beau ça d'être avec lui par l'esprit et aidé par l'esprit à dire ça peut être le droit et le verset 28 il le reçut dans ses bras et bénit Dieu il a reçu l'enfant Jésus le messie dans ses bras c'est beau ça ses bras ça veut dire quoi ses bras d'abord il a mis amen et après il a pris dans ses bras ici là il a pris dans ses bras ça veut dire que ses bras ses mains étaient au service du messie au service de Jésus car les mains c'est le sépore du service ça veut dire je suis à ton service ce que tu veux je le veux ce que tu peux le veux je n'y amène mais dites au sein de l'opération de la Dieu et surtout de la gloire il le reçut dans ses bras il est au service de Jésus pas un moment pas un instant pas le moment qu'il est dit au temple mais toute une vie au service de Dieu au service de Jésus je ne dis pas comme la porte comment vous faites mais je dis le vivre comme un christian tout simplement il faut travailler là-bas les enfants maintenant il y a l'école il y a la maison il faut faire le ménage il faut faire des commissions il faut faire ci il faut faire ça mais il n'y a pas tout ça qui est nécessaire qui est une obligation que tout cela ne s'empêche pas d'acheter à l'orignan d'acheter à l'occulte de rinquer ma prière de rinquer ma lecture vous comprenez ça ? il le reçut dans ses bras donc ses bras c'est bien au service de Jésus et la vie venue vers ses 30 maintenant c'est bien tu l'as c'est ton service de Jésus c'est un alléanté selon ta parole après on ne peut pas la faire pour connaître ta parole car mais ici on vit dans sa vie pas simplement le service de Jésus il le vit au service de Jésus avec et un regard fixé sur Jésus comme la nuit me dit ayez vos yeux fixés en Jésus ou pour vos regards fixés en Jésus c'est bon dans la nuit de Jésus par exemple parce que vous savez déçu du plus grand temps de Dieu quand vous regardez Paul dans la Bible on voit quoi ? le plus grand apôtre Paul il y a des choses qu'on ne sait pas de Paul qu'on ne connait pas et que l'inérité quand je vais faire le bien je fais le mal que je ne veux pas faire et si nous on nous dit ça on nous dit c'est ça Paul dans le plus grand temps de Dieu pour un ou deux le plus grand temps donc nous ce qui nous reste à faire c'est pas avoir les yeux fixés sur quelqu'un mais sur Jésus 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 le chef et le consommateur de notre foi le dit au Seigneur le Seigneur la Dieu et sur toutes les noix nos mains au service de Jésus et le Dieu fixé en Jésus la Dieu et sur toutes les noix et si on comprend donc le verset 25 qui dit qu'il vivait en paix et regardez le verset 29 combien il met le fond là ? il vivait dans la paix parce qu'il vivait les jours dans l'air et le verset 29 maintenant le Seigneur tu n'as ce que ton Seigneur sera allé en paix ça c'est la mort de Ziléon il a vécu toute sa vie dans la paix il meurt dans la paix bien dit je ne savais pas mourir en paix mais chaque fois comme ça je parle je vais vous citer l'exemple prends Jean 19 qu'est-ce que vous comprendre quand Jésus eut pris le pinaigre il dit tout est accompli et baissant la tête il rabit l'esprit comment tu comprends ça d'abord il a baissé la tête et qu'elle baisse la tête il est vivant il faut qu'il baisse la tête il rend l'esprit quand il a baissé la tête c'est le repos ça veut dire avant de sortir de son corps avant de quitter le corps il a démontré qu'il rentrait dans le repos ça c'est le repos éternel dans la vie de Saint-Denis le repos éternel et c'est après qu'il rend l'esprit et tous les chrétiens sauver du monde avant de mourir d'une façon spirituelle ils vont pas chez la tête amen et après ils vont rendre l'esprit les gens du monde quand on voit ça immédiatement par là ils rendent l'esprit et appris il paie la tête et ça vous le voyez dans le film vous voyez le coulois qui est blessé dans le temps de tout dire il parle il parle il parle il parle il meurt et apprit il paie la tête Jésus il paie la tête et apprit et ça c'est le signe du chrétien de la chrétienne sauvée que quand il m'a il paie la tête il rentre dans le repos éternel il rentre dans le repos éternel et ils ont bien aimé à nous quand ils ont quitté la tête ils ont d'abord penché la tête et après ils ont rendu l'esprit c'est ça m'ouvrir en paix c'est rentrer dans le repos éternel alors pourquoi ça Simeon avait tant de bonne qualité j'ai terminé d'aller pourquoi qu'est-ce qu'il y a fait de Simeon qui vit au temps de bonne qualité juste c'est amen qui avait de l'espérance et non l'averti par l'esprit poussé par l'esprit bien dit tout c'est un chino alors comment au temps de qualité ok comment l'amour l'espérance vous allez comprendre que signifie Simeon celui qui écoute il a appris à l'écoutant on apprend beaucoup plus à l'écoutant qu'en parlant et lui Simeon tout ce qu'il a acquis toutes ses qualités il les a reçus à l'écoutant la voix de l'esprit en écoutant la voix de la parole de Dieu de l'esprit de Simeon et nous si on a une vie d'écoute à la parole de Dieu qu'on sait écouter la parole de Dieu alors on aura des bonnes qualités parce qu'on n'écoute pas pour écouter on écoute pour savoir ce que Dieu va me dire amen et j'écoute pour accepter ce que Dieu veut j'écoute pour me soumettre à ce que Dieu me demande parce que je te remercie avec ceci qu'est-ce que c'est avoir un cœur disponible avant d'écouter la parole de Dieu c'est quoi ? vous voulez qu'avoir un alors on travaille avec ce soir c'est pour toi et le frère il te dit bien ce soir avec une décision dans son cœur je veux ceci je veux cela avant d'écouter la parole de Dieu je veux que Dieu me parle pour ceci pour cela et il va écouter la parole de Dieu et Dieu ne lui a pas parlé pour la chose qu'il veut et pourtant il est disponible il voulait il voulait il voulait mais le problème c'est que la disponibilité du cœur c'est pas ça c'est pas dire c'est bien parlez-moi dans ce domaine parlez-moi dans ce sujet c'est pas ça la disponibilité d'un vrai cœur c'est de dire c'est bien je ne prends aucune décision je ne te demande rien simplement parlez-moi dans la vie ta volonté et ce que tu diras je ne dis rien même c'est ça un vrai cœur vise pour vivre donc quand tu viens ne t'attends pas à la belle prédication ne t'attends pas à lui ne parle pas d'après ce que tu vis ce que tu veux ce que tu décives mais attends-toi que Dieu te prend d'après sa volonté parce que Dieu n'agira et ne t'attendra jamais 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 à dehors de sa volonté dans la Bible il y a une seule volonté une seule volonté Jésus a dit je ne suis pas venu sur la terre pour faire ma volonté mais la volonté de celui qui m'a envoyé et il a confirmé à chaque semaine en disant non ma volonté mais ta volonté et la seule volonté c'est la volonté du Père il y a la cul bien que c'est le génome alors une vie d'écoute à la parole de Dieu quand tu t'élèves de la tête jusqu'au soir amen une vie d'écoute à la voix du Saint-Esprit amen quand tu viens à la réunion je viens pour écouter la parole la voix sur le Dieu veut me dire si Dieu ne le reprend pas je me sens mal je vous dis la vérité si Dieu ne le reprend pas je me sens mal parce que je me pose la question je me pose la question je me dis où est Dieu dans ma vie moi je veux qu'il ne reprend pas tous les jours tous les jours tous les jours bien dit tu sais comment le Seigneur la vie le Saint-Esprit encore pendant le jour des patro-ma-démis voilà on va appeler le Seigneur c'est un pire et on va appeler le Saint-Esprit le Saint-Esprit le Saint-Esprit le Saint-Esprit le Saint-Esprit le Saint-Esprit le Saint-Esprit